Les États-Unis exercent une pression soutenue sur les dirigeants algériens en vue de normaliser leurs relations avec le Maroc. L'administration de Joe Biden à Washington intensifie ses efforts pour convaincre le pouvoir algérien de rétablir une normalisation des liens politiques et diplomatiques avec le Maroc. Ces relations, rompues brusquement depuis août 2021, ont plongé les deux nations dans une phase de tension et d'hostilité sans précédent. Selon des sources diplomatiques consultées, les autorités américaines ont lancé une initiative au cours des derniers mois pour faciliter des échanges et des négociations entre l'Algérie et le Maroc, visant à parvenir à une désescalade diplomatique. Dans le cadre de cette feuille de route visant à réconcilier l'Algérie avec le Maroc, la sous-secrétaire d'État adjoint américaine, Joshua Harris, est arrivée hier, mercredi 6 décembre, en Algérie pour une visite centrée sur le conflit au Sahara occidental, comme l'a annoncé le département d'État américain dans un communiqué. Cependant, selon nos sources, le contenu principal des échanges de cet adjoint d'Anthony Blinken avec les dirigeants algériens ne portera pas directement sur le conflit du Sahara occidental. Il semble que la diplomatie américaine cherche à persuader le régime algérien de revoir sa position et de cesser d'utiliser la question du Sahara occidental comme justification de sa politique hostile envers le Maroc. Nos sources indiquent également que Washington a fourni à Alger des garanties sérieuses et des assurances solides concernant la nécessité de protéger la sécurité nationale de l'Algérie. Les Américains ont promis aux dirigeants algériens qu'ils n'autoriseront pas que l'alliance entre le Maroc et Israël ou les Émirats arabes unis mène des manœuvres mettant en danger la sécurité nationale en Algérie. Washington s'est ainsi engagé à garantir qu'aucune agression contre la sécurité ou l'intégrité territoriale de l'Algérie ne sera perpétrée par le Maroc, Israël ou tout autre pays proche des intérêts américains dans la région. L'objectif de Washington est de garantir un ordre de stabilité régionale assurant la pétante en Algérie qu'au Maroc. En échange de ses garanties et assurances américaines, Washington fait pression sur Alger pour qu'elle abandonne la radicalité de sa politique anti-marocaine et accepte le principe d'un retour progressif à des relations bilatérales plus apaisées, en laissant le dossier du Sahara occidental entre les mains des différentes instances de l'ONU chargées de trouver des solutions. Nos sources soulignent enfin que les États-Unis attachent une importance stratégique à leurs efforts de médiation entre Alger et Rabat, car l'administration américaine redoute les conséquences d'une montée dangereuse des tensions entre le Maroc et l'Algérie sur la stabilité de tout le bassin méditerranéen. Washington craint qu'une crise majeure au Maghreb ne profite à une expansion de l'influence de la Russie ou de la Chine aux portes de l'Europe, une zone d'influence stratégique pour les États-Unis. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.